bonjour à toutes et tous réussir à bien s'informer est devenu aussi compliqué que bien manger et pour parvenir à maîtriser la complexité dans lequel dans le monde dans lequel nous vivons l'essence de l'information désormais doivent être vulgarisée généralisée et si on voulait prendre une image pour comparer cette situation finalement c'est ce qui s'est produit avec la cybersécurité les connaissances les techniques étaient connus exclusivement des professionnels de l'aïti auparavant et ça nous convenait très bien on s'en contentait et désormais avec la prise de conscience que la montée en puissance du numérique a nécessité de généraliser un minimum de formation et de connaissances sur le numérique et l'informatique désormais on sait que l'utilisateur est le dernier rempart au risque cyber et bien aujourd'hui on assiste au même phénomène mais avec la veille l'intelligence économique et le journalisme il s'agit évidemment pas de tous devenir des experts et des professionnels de l'information même si un grand nombre d'entre vous nous suivent aujourd'hui mais c'est plus de pouvoir contribuer à la culture générale qui s'impose dans un monde où l'information est devenue abondante et de manière exponentielle et qui provoque aussi une intensification de la guerre de l'information dans lequel finalement on est toutes et tous en portée que ce soit les professionnels de l'information les citoyens le monde de l'entreprise comme le monde privé donc aujourd'hui pour aborder ce thème s'informer pour agir à l'air du doute je suis avec patrick busquet bonjour patrick bonjour michael bonjour à tout le monde je te présente brièvement tu es président de l'association information pour le monde suivant et tu as parcours une carrière de journaliste tu es ancien grand reporter spécialiste des médias en afrique des relations internationales et du développement durable et tu as été précurseur également dans le domaine du journalisme de solutions on va y revenir à entre 2005 et 2009 tu étais directeur général de reporter d'espoir et premier gérant de l'agence de presse qui était créé pour cette organisation autour de l'infosolution et en 2007 tu as co-créé le libé des solutions avec didier pourquerie à l'époque directeur délégué de la rédaction de libération et aujourd'hui didier cofondateur de l'association ims informations pour le monde suivant et pour finir tu es auteur aussi d'un certain nombre de livres dont notamment nos paroles façonnent le réel aux éditions l'échappé belle édition est ce que patrick tu peux commencer par nous dire quelques mots à propos de l'association ims informations pour le monde suivant information pour le monde suivant c'est un groupe de réflexion et d'action un think tank pour le dire couramment qui qui est composé de personnes qui dans parmi lesquelles il ya des journalistes bien entendu mais aussi des représentants de la société civile et on insiste beaucoup là dessus la mission que ces données informations pour le monde suivant c'est de de réfléchir à l'enjeu de l'information pour le présent et surtout au bénéfice des générations entrantes aujourd'hui des plus jeunes d'entre nous en relation avec des enjeux majeurs qui nous pressionnent de plus en plus voilà soit sous forme de crise ou autre et pour cela nous développons un concept c'est une proposition de nouvelle approche de l'information qui n'est pas faite pour effacer les autres mais pour les enrichir c'est l'information utile d'intérêt collectif on en reparlera sans doute au cours de notre entretien nous avons mis en place une méthodologie pour la produire ça s'adresse aux acteurs qui sont des professionnels de l'information mais pas que mais à beaucoup d'acteurs de la société civile qui produisent également beaucoup d'information et nous préparons l'émergence d'une signalétique qui à partir de 2023 permettra de baliser ce type d'information dans les flux de contenu je voudrais qu'on revienne d'abord sur le l'intitulé de notre échange aujourd'hui s'informer pour agir à l'air du doute qu'est ce que la formule évoque pour toi moi j'apprécie la nuance qui est dans ce titre dans cet intitulé parce que effectivement s'informer c'est toujours un enjeu mais là nous allons essayer de parler de s'informer pour agir c'est à dire que nous sommes au delà du récit au delà de l'analyse qui par ailleurs sont nécessaires sont nécessaires au delà des commentaires au delà même de la sensibilisation toutes ces choses étant je le répète nécessaires mais aujourd'hui il ya il ya un besoin très important de modalité d'action et donc l'information et en tout cas c'est notre conviction chez ims et c'est ce que nous proposons l'information doit aussi pour partie délivrer des modalités d'action concrètes pour que tout un chacun d'entre nous puissions répondre au mieux dans notre sphère privée à un certain nombre d'enjeux qui nous ils nous unissent qui nous fédèrent par leur pression voire par leur négativité ou leur menace en tant que journaliste comment tu as vu l'évolution des médias l'ère de des réseaux sociaux et du numérique il est bien évident que l'entrée dans l'ère numérique a modifié beaucoup à beaucoup de choses d'abord beaucoup de comportements de la société il ya une adhésion à l'instrument numérique aux nouvelles technologies et particulièrement à ces technologies de production et de diffusion de contenu que nous avons tous maintenant dans nos poches et qui sont les smartphones et de ça a provoqué des changements colossaux que nous n'avons que nous avons vu plus ou moins il ya une 20 au début quand nous sommes rentrés dans cette terre au début des années 2000 mais dont nous n'avons pas mesuré obligatoirement les conséquences et aujourd'hui il ya des conséquences négatives mais il ya aussi des conséquences positives l'une des transformations me semble-t-il qui qui est la plus marquante c'est que chacun d'entre nous nous sommes devenus un médium nous sommes tous des médias aujourd'hui c'est à dire que nous produisons des contenus mais nous diffusons des contenus et d'ailleurs si je m'en réfère à une étude data gifs cnrs qui date de 2012 et qui avait été mis en évidence par un article du monde à l'époque c'est depuis fin 2011 que les citoyens produisent plus de contenus que les médias professionnels je ne dis pas que tous ces contenus sont des contenus d'information encore que mais ils n'ont pas tous la rigueur que l'on souhaiterait mais c'est une réalité nous sommes des médias tous et chacun et tout à l'heure tu as employé le terme de récits on sait que les récits sont très puissants chez homo sapiens il ya énormément de travaux de publications de livres sur le sujet dans cette dans cette période où tout le monde devient média tout le monde participe et contribue aux récits que quelle situation ça crée et surtout est ce qu'il y a un des nouveaux récits ou un nouveau récit que que tu vois émerger dans la sphère médiatique alors il ya plusieurs choses alors déjà sur le récit moi je suis pas contre le récit le récit est fondateur d'ailleurs nous nous sommes nos cultures proviennent de beaucoup de récits beaucoup de mythes etc etc donc ça nous enseigne au moins une chose c'est que ces récits il n'y a pas besoin qu'il reporte des faits avérés pour qu'il soit créateur donc ça ça doit déjà nous nous faire entrer dans un peu d'humilité quand on parle de vérité ça nous dit quelque chose ça nous dit que la parole est créatrice la personne la parole façonne le réel incontestablement c'est un fait je crois que avec l'entrée dans l'ère numérique que nous sommes rentrés nous sommes saisis par une forme d'ivresse et il me semble que ça se régulera dans les années qui viennent mais cette ivresse quand même nous nous met dans des dans des positions instables aujourd'hui et des remises en question qui sont profondes alors tu as évoqué le métier de journaliste c'est le métier qui conventionnellement produisait produit toujours mais produisait jusqu'à présent de l'information de référence aujourd'hui il ya un léger voile sur sur ce métier qui peut-être c'est trop livré au récit justement à raconter le monde et qui aujourd'hui se trouve interpellé par le fait que chacun d'entre nous racontant le monde ou non monde ou notre relation au monde et bien il ya un trouble qui s'installe et il ya un défaut de référence par ailleurs il ya beaucoup de nouveaux acteurs à la faveur de la prééminence des réseaux sociaux aujourd'hui alors souvent on voit les réseaux sociaux comme des fauteurs de troubles ce qui est vrai pour partie par rapport au monde relativement équilibré que l'on vivait jusqu'à la fin des années 90 j'emploie un propos de prudence tout de même parce qu'il faut pas oublier que quand même l'émergence des crises qui s'accélère qui s'accentue a commencé dans les années 60 70 voilà simplement aujourd'hui nous avons des puissances de diffusion telle que l'impact est beaucoup plus fort mais il ya aussi dans les réseaux sociaux beaucoup d'émergences qui sont très 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 intéressantes qui produisent des nouveaux formats qui nous produisent des nouvelles approches qui font qui poussent en avant des nouveaux sujets et je pense que si c'est si c'est dans ce désordre apparent pour certains un chaos qu'il y a aussi les propositions du monde à venir et quand je dis le monde à venir qui arrive tous les jours c'est pour ça que nous avons nommé notre association information pour le monde suivant et non pas pour le monde d'après parce que pour nous installer dans un flux nous sommes dans un flux voilà il ya beaucoup d'émergence alors la difficulté que nous avons peut-être aujourd'hui c'est que les acteurs producteurs de l'information qui culturellement était notre référence sont nés au sortir de la deuxième guerre mondiale et ces marques référence d'information existe encore voilà quand on parle du monde on parle du figaro on parle de tout ça etc etc mais les autres les autres porteurs d'innovation ces médias conventionnels portent aussi de l'innovation mais les autres porteurs d'innovation par exemple un sinker view qui a une approche d'interview très original le chantier l'onde aux porteuses du côté de clermont ferrand mais je pourrais en citer enfin il y en a des dizaines et des dizaines ne sont pas pour la majorité d'entre eux des médias qui sont devenus référents et donc nous avons notre esprit à de la difficulté à situer ce qui est vrai ce qui est pas vrai ce qui est pertinent ce qui l'est moins etc etc c'est ça le trouble de notre époque je crois qu'il est là aujourd'hui grandement et chez IMS tu parlais tout à l'heure de critères définition d'une méthodologie comment tu définis ce qui est une information utile d'intérêt collectif et bien nous ce que nous mettons en avant c'est la nécessité maintenant d'une bon d'une nouvelle couche qui vient qui vient enrichir les précédentes rien de plus mais qui est quand même déterminante et en fait ce que nous promo la promotion de l'approche d'information que nous faisons c'est une promotion de l'information qui d'abord démarre à la considération des besoins voilà et donc à partir d'un besoin être capable de situer ce besoin dans un enjeu et je crois que ces deux termes sont importants dès le départ parce que un besoin s'exprime dans un lieu situé ici ou là dans le monde dans une classe sociale que sais-je encore mais il s'inscrit aussi majoritairement dans un enjeu plus vaste qui englobe une cartographie de l'humanité beaucoup plus grande que le besoin lui-même à l'échelle dans le domaine dans lequel il s'éveloppe donc c'est l'information qui démarre du besoin et qui qui répond qui contextualise ce besoin dans un enjeu deuxième chose c'est les trois autres paramètres c'est quelle est la réponse que l'on peut proposer à ce besoin et quelle est la méthode de cette réponse c'est à dire comment fonctionne cette réponse concrètement et quels en sont les objectifs parce que on peut avoir des besoins similaires dans divers endroits du monde dans divers sociétés avec des contextes qui sont sensiblement différents parfois et donc les réponses qui peuvent être grosso modo les mêmes n'auront pas obligatoirement les mêmes objectifs si vous prenez le microcrédit c'est des géographies très différentes du microcrédit selon que l'on est par exemple en europe dans des pays développés ou que l'on est dans des pays en voie de développement les trois autres acteurs ce sont de préciser les acteurs les trois autres paramètres pardon sont de préciser les acteurs de situer les acteurs les partenaires et les financements j'insiste là dessus pour dire que dans notre esprit la présentation des acteurs elle vient en troisième degré ça veut pas dire qu'il ya eu une hiérarchie ça veut dire que la présentation des acteurs elle dépend des besoins encore une fois de l'enjeu et du contexte et très souvent dans l'information conventionnelle on a une personnalisation des sujets une trop forte personnalisation des sujets et quand je me permets de dire que c'est une trop forte personnalisation des sujets c'est juste pour dire que la forte personnalisation des sujets tue le sujet a tendance à tuer le sujet a tendance à tuer ce qu'il apporte son originalité sa méthodologie etc etc et donc oui on parle de beaucoup d'innovation par exemple par le biais de personnes et ces personnes sont légitimes puisque c'est elle qui porte cette innovation mais l'hyper personnalisation d'une réponse sur un individu ça se fait au détriment de la réponse et dans l'information utile d'intérêt collectif ce qui nous importe c'est la réponse ensuite il ya des partenaires on ne fait rien jamais seul il ya que notre mégalomanie qui nous fait dire que nous faisons les choses tout seul mais on ne fait rien jamais seul il faut que l'on ait toujours quelqu'un qui nous finance que ce soit un individu un mécène une organisation une banque voilà on est dans un monde tel qu'il est donc il ya des partenaires et puis il ya des partenaires qui s'agrègent parce qu'ils trouvent dans une initiative dans une action un fonds commun qui convergent avec leur propre action et donc ces partenaires sont aussi importants que les acteurs et j'ai évoqué rapidement les financements mais ça c'est très important les financements parce qu'autrement si on ne regarde pas ces choses là et bien un financement ça dit quand même beaucoup de la nature de la réponse qui est apportée et parfois ça peut signaler le destin d'une innovation voilà vous avez beaucoup d'innovation qui démarrent dans une structure etc et qui trois quatre ans plus temps dans un groupe entrepreneurial etc et c'est pas une honte c'est une réalité voilà et les trois les trois derniers paramètres c'est la mesure alors d'abord la mesure du résultat sur la durée pourquoi pour essayer de gommer quelque chose qui est de dire que souvent on parle des sujets lorsqu'ils démarrent donc il ya les objectifs et il ya les intentions on suit peu les sujets en prêt et on oublie une chose c'est qu'il ya une très forte mortalité dans toutes les innovations dans toutes qu'elles soient conventionnelles start up euse tout tout celle que c'est une des lois à la vie donc résultat sur l'assuré le résultat c'est la mesure d'accomplissement de réalisation des objectifs telle initiative à tel nombre d'objectifs l'a-t-elle atteint ou pas sur deux ans trois ans cinq ans et ensuite c'est la mesure d'impact et ça la mesure d'impact c'est très important parce que d'abord c'est très peu pratiqué encore et c'est souvent confondu avec la mesure de résultat la mesure d'impact ça n'a pas la mesure de résultat la mesure d'impact c'est l'effet de l'action sur le besoin voilà et donc ça c'est très important d'apporter cette nuance dans l'information parce que ça donne une perception plus proche de la réalité et la vertu de l'information celle là c'est de restituer le réel y compris dans le réel créatif et constructif comme les sujets dont je parle et le douzième paramètre et bien c'est de donner le contact direct des acteurs parce que ça accélère la pollinisation des actions et ça accompagne les transformations et les mutations dans l'époque a besoin et je précise encore une fois au risque de me répéter que ces 12 paramètres ne balaient pas les règles de construction de base d'une information qui sont cadrés conventionnellement quels que soient les acteurs mais elles sont destinées à les enrichir par rapport aux enjeux de l'époque donc là finalement la clinique de lecture que tu viens de nous présenter elle a double face elle est aussi bien pour les producteurs d'information que sont les médias en première ligne mais comme tu le disais finalement désormais presque tous les acteurs puis également le citoyen le lecteur le consommateur de l'information comment tu quand tu vois l'imbrication entre l'évolution de la qualité de l'information produite et l'évolution également du regard du lecteur et du citoyen dans cette dynamique et bien pour le dire un peu brutalement et mais aussi simplement quand nous avons créé information pour le monde suivant c'est parce que nous sommes convaincus que l'époque a besoin d'un réveil de la société civile concernant l'enjeu de l'information aujourd'hui nous sommes encore dans une consommation passive de l'information et cette convoque cette consommation ce 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 positionnement passif par rapport à l'information a des effets pervers un petit peu comme en politique comme la relation aux politiques c'est à dire la relation aux politiques on élit quelqu'un et le lendemain on commence à le bâcher à le critiquer etc 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 on a vu ça et on le voit tout le temps et bien l'information c'est un peu comme ça nous sommes à la fois dans un bain permanent d'information et en même temps nous n'avons pas encore compris suffisamment que c'est un enjeu pour l'avenir qu'il ne peut pas y avoir de futur sans information quelle que soit l'information je ne parle pas que de l'information médiatique en ce sens là je parle de l'information globalement c'est pour ça que pour un côté d'information pour le monde suivant une des premières choses que nous avons faites c'est la rédaction d'une tribune qui s'appelle quelle information et pour quel monde point d'interrogation qui est sur notre site et qui est un qui est ouvert en permanence aujourd'hui 730 ou 50 personnes l'ont déjà signé et ces 750 personnes elles viennent de 30 pays donc c'est un résultat très modeste à ce jour mais quand même c'est on a tendance à le on veut le voir comme un signal faible il y a quelque chose qui se passe petit à petit on comprend que l'information est déterminante et donc il faut que nous les citoyens l'apprenions à bras le corps voilà et que nous commencions à considérer que une parole ça demande parfois un peu de rigueur ça demande parfois un peu de rigueur et donc le récit que tu évoquais il n'est pas nocif qu'il fonctionne selon une grille de paramètres que ce soit la nôtre ou d'autres en tout cas que l'on puisse lire des contenus en sachant comment ils ont été construits après tout quand on va dans une grande surface peu importe sa nature on regarde les produits et on se renseigne sur leur qualité sur leur impact sur ceci cela pourquoi pas l'information c'est ce que nous voulons faire avec le mouvement citoyen que nous animons voilà faire monter cette cette conscience de l'information et ensuite notre proposition évidemment elle est spécifique elle est en rapport avec les enjeux de l'époque parce qu'il faut que nous nous ressaisissions aussi là dessus que nous accélérions en termes de réponse mais elle s'adresse à tous les acteurs tu l'as dit évidemment les médias dont c'est la première mission c'est de produire de l'information mais aussi tous les acteurs qui en produisent je prends l'exemple d'une ong une ong ça produit beaucoup de contenus quelques unes un peu d'information mais ça gagnerait certaines fois à produire de l'information un petit peu plus rigoureuse que simplement la fabrication d'une histoire sur ce que fait l'ONG et qui est très bien qui est très positif mais ça mériterait que l'on aille plus avant c'est à dire dans les modalités de l'action que l'on comprenne c'est à dire que le lecteur qui se saisit de ce contenu à un moment donné le découvre comprenne comment ça marche et que ça puisse l'inspirer mais concrètement pas simplement le sensibiliser l'inspirer concrètement dans sa propre vie pour lui aussi se saisir autant qu'il le pourra d'une réponse à un enjeu qui est collectif est ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi de budget est ce que produire une information utile d'intérêt collectif c'est pas plus coûteux finalement on a gérer les non professionnels de l'information qui sont de plus en plus producteurs d'une information sans forcément avoir en tant que non professionnel du journalisme ni la méthodologie ni nécessairement le temps et les moyens nécessaires pour produire une information exigeante et d'un autre les médias où on sait que les modèles économiques ont été bousculés par le numérique qu'il ya un effet de concentration des médias et donc peut-être moins aussi de de budget alloué à la production de chaque information que comment tu apprécies cette question de de prix de revient en quelque sorte de l'information utile c'est une c'est un vrai sujet nous avons été invités par le club de la presse de strasbourg avec françois scheller je crois que c'était au mois de décembre dernier et nous avons le rédacteur en chef des dernières nouvelles d'alsace qui nous a gentiment très gentiment interpellé sur ce sujet nous a dit nous les difficultés que nous avons en tant qu'entreprise de presse c'est en raison de cette crise des modèles des entreprises de presse conventionnelles nous n'avons plus les moyens de dégager du temps pour traiter ce genre de choses avec la rigueur que nous que nous nous exposions notre proposition alors ça c'est une réalité c'est vrai je n'ai pas réponse à tout ça ça c'est sûr après cette réalité elle renvoie aussi à des choix auditoriaux qui appartiennent aux entreprises médiatiques et je ne veux pas me glisser dans ces choix éditoriaux je suis pas dans une dans une proposition de doctrinaire ou de doxa de ce point de vue là mais ce que je crois c'est que si nous produisons un peu l'effort d'aller de construire de fabriquer des informations qui aillent jusqu'aux modalités d'action qui soit capable de donner des résultats sur la durée qui soit capable de poser la question quelle mesure d'impact avez-vous etc même si l'interlocuteur en face dit ben nous n'avons pas de réelles mesures d'impact le fait de faire rentrer ce questionnement là dans le débat est un enrichissement et aussi une régulisation constructive de notre façon d'échanger de notre façon de parler du côté des acteurs de la société civile c'est juste une formation pour s'habituer à un geste d'écriture qui n'est pas si contraignant que que l'énoncé peut peut le laisser entendre c'est un geste d'écriture aujourd'hui les contenus sont énormément encapsulés dans une logique de communication je ne suis pas contre la communication la communication répond à des intérêts bien particulier je suis en train de dire que avoir un geste de production d'information même quand on est une entreprise privée même quand on vend des services etc 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 et le formater dans une logique d'information je suis en train de dire que c'est une excellente communication voilà et que c'est une communication qui ouvre davantage et qui fera apprécier peut-être je le souhaite en tout cas davantage voilà donc c'est à la base c'est c'est juste un repositionnement voilà qui n'est pas si compliqué que ça qui n'est pas si compliqué que ça parler des acteurs et des partenaires des financements c'est pas compliqué c'est c'est juste des questions auxquelles on apporte des réponses on les trouve très facilement vérifier ça présenter une réponse avec sa méthodologie c'est très facile je vais te donner un exemple l'autre jour on a fait une formation dans une école dans l'école des métiers de la formation à paris d'une promotion de de jeunes adultes en reconversion professionnelle vers le métier de journalisme ce qui est quand même sympathique à voir parce que c'est pas un métier des plus portés aujourd'hui le journalier et bien une des personnes a traité un sujet sur une petite association qui s'appelle le semeur des forêts semeur des forêts sont des individus qui achètent des terrains et qui reboisent voilà et qui mettent plusieurs essences pour faciliter la biodiversité ben semeur des forêts c'est un juste un petit encadré où on dit voilà ça fonctionne comme ça quand semeur des forêts à repérer un terrain il se renseigne sur le prix d'achat tac deuxièmement il se renseigne sur la possibilité de convivance positive avec qui avec deux grands partenaires du les paysans les agriculteurs et les chasseurs voilà et quand c'est ça ils font un appel à financement public pour regrouper la somme nécessaire à l'achat du terrain et le reboiser et le suivre sur la durée c'est ça la mode les modalités d'action rien que de dire ça ça fait réfléchir mais pas simplement intellectuellement ça fait réfléchir dans l'action possible finalement les ce que tu viens de d'évoquer ça fait écho au travail d'analyse des veilleurs dans les dans les organisations et chargés de veille les curateurs importe le terme employé si l'information qui est détectée dans une veille ne porte pas toutes ses clés de lecture cette phase d'analyse est le bon moment pour investiguer compléter l'information avant de la partager en interne pour de la prise de décision c'est pas à toi que je vais parler de responsabilité sociale des entreprises c'est quand même un enjeu colossal aussi et donc dans la responsabilité sociale des entreprises il ya exactement ce que tu dis que ce soit en interne ou en externe une entreprise c'est un organisme qui vit dans un collectif si cet organisme qui vit dans le collectif envoie des signaux de son intérêt pour le collectif dans lequel il vit que ce soit en externe vers dans le cadre de sa communication externe ou en interne dans le cadre de la relation avec les personnes qui collaborent à la mission de de la de l'autre de l'entreprise alors il ya une projection qui doit nous logiquement mécaniquement faciliter d'abord une compréhension plus grande des enjeux donc une valorisation de la mission de l'entreprise et d'autre part un apaisement aussi de la société voilà alors aujourd'hui dans l'information conventionnelle là je me réfère surtout à l'information médiatique évidemment on a une structure d'information qui est plutôt fondée sur la négativité de nos sociétés voilà ce qui ne va pas ce qui fonctionne etc etc ou sur le récit anecdotique fut cependant des semaines la personne pressentie ou l'autre ou encore un troisième ou un quatrième peut-être pour être premier ministre voilà ça c'est des choses mais le avoir une information qui a plus de corps dans le sens que nous disent que nous disons ça peut être quelque chose qui construit contribue constructivement à l'édification des sociétés et à ce que j'ai dit c'est à dire un apaisement et donc par de là à terme aussi a peut-être une autre construction de l'actualité c'est à dire l'actualité c'est quoi c'est un regard sur nous même peut-on prétendre aujourd'hui que l'information médiatique restitue une image fidèle de nos vies ben non globalement non heureusement parce que s'il n'y avait que les choses négatives que relaie l'actualité on serait même pas là pour les regarder donc il ya autre chose donc ça c'est un sujet je pense clé pour pour les veilleurs dans les entreprises effectivement contribuer à une communication extérieure ayant un impact positif c'est finalement mettre la rse au coeur de leur métier et puis en même temps pour l'aide à la décision dans la diffusion interne et le partage d'informations c'est non seulement une façon d'être plus efficient sur l'analyse qui est partagée et puis en même temps ça rejoint aussi ces enjeux sociétaux et par rapport aux thèmes que l'on évoque aujourd'hui notamment la notion de doute donc on parle aussi évidemment des effets de désinformation beaucoup de fact checking désormais alors là aussi on retrouve maintenant du fact checking issu des grands médias mais de plus en plus aussi de non journalistes qui font eux-mêmes du fact checking donc ce qui s'est produit avec la production d'informations est en train de se produire sur le fact checking comment tu vois ça avec ton expérience de du journalisme comment tu le analyse ce phénomène est ce que on peut faire une veille que ce soit en tant que citoyen ou en tant que professionnel en s'appuyant sur des sources de fact checking moi je trouve très bien ça parce que ça c'est un élément de réponse justement aux troubles dans lequel nous sommes entrés avec l'ère numérique quoi avec cette déperdition de références de sources alors que justement l'ère numérique nous en met une profusion c'est considérable les accès au contenu que nous avons et tout ça mais c'est vrai bon c'est pas uniquement dans le champ de l'information mais il ya une perte de confiance voilà on se méfie on est dans un moment assez bizarre on se méfie de tout etc et certaines fois raison parce que malheureusement il ya des facteurs de manipulation de propagande de faux contenus créés même pour des raisons de business voilà qui de fausses études qui viennent troubler la sérénité de notre regard et donc on est dans une époque qui se méfie de tout qui perd confiance plus grave encore me semble-t-il je ne sais pas s'il ya un lien mécanique mais on est nous sommes à la fois bénéficiaires de masse de contenu considérable et en même temps on perd du discernement sur les enjeux sur les situations voilà et ça c'est grave ça c'est très très grave voilà parce que ce sont nos choix qui sont en jeu voilà c'est perte de discernement donc on est dans des dans des regards réducteurs et tout ça donc tout ça pour revenir au fact check-in moi je trouve ça très très bien en fait le fact check-in ça devrait pas exister mais c'est vachement bien que ça existe parce que dans dans le contexte que l'on partage là aujourd'hui dans lequel nous vivons eh bien il faut qu'il y ait des gens qui si pour ceux qui sont des professionnels de la production d'informations qui se saisissent sur un temps plus long de vérification d'aller chercher si ce qui a été dit est vrai etc etc nous sommes dans une société qui adore le débat la prise de parole l'ivresse de la parole et donc les flux continu la vitesse aussi et donc on voit émerger des gens qui en flux continu quand quelqu'un dit quelque chose sont capables d'aller chercher la vérification ou l'information de ce qui est dit donc ça je trouve que ce sont de très très bonnes balises de sécurité sur certains contenus voilà mais ça ne dispense pas et c'est même à mon avis là plutôt la vraie réponse de gestes de profondeur de formation à la production d'informations différentes de ce que l'on a fait jusqu'à présent sont très sensiblement différents et notre proposition en est une en ce sens là et qui concerne les professionnels mais aussi les citoyens et j'insiste lourdement sur les citoyens parce que je répète ce que je disais au début de notre entretien nous sommes les premiers pourvoyeurs de contenu au monde voilà nous produisons plus que les médias conventionnels beaucoup plus que les médias conventionnels voilà et donc il ya besoin que nous nous saisissions de de savoir faire de la même méthode pour produire des contenus qui soit qui soit avéré d'abord avéré sérieux pertinent et pour ceux qui nous concernent plus dans le sens des réponses aux enjeux collectifs et je pense que ces deux mouvements de vérification d'information et petit à petit de citoyens d'organisation qui se saisissent sérieusement de la production d'informations devrait à terme pas de suite mais à terme asséché un peu cette période de trouble liée à toutes les manipulations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et justement en réponse à cette période de trouble il y a le digital service act qui qui est en train de je sais pas s'il a été d'ailleurs totalement voté mais en tout cas qui est en train de se de se décider à l'échelle européenne est ce que c'est un sujet que tu as suivi ce que tu sauras nous dire un petit peu quelles seraient le les conséquences de du de cette réglementation en europe je suis pas assez pertinent sur le sujet pour pour me lancer dessus si tu l'acceptes bien michael bien sûr il ya des initiatives qui vont dans ce sens là reporter sans frontières fait des initiatives il ya plein d'initiatives qui qui j'espère convergeront ils seront capables d'assainir d'assainir le terrain dans lequel nous sommes moi le terrain dans lequel les 20 années là dans de premières entrées dans l'air dans l'informat dans l'air numérique ça ça me ça me gêne pas ça me surprend pas parce que tout tout phénomène nouveau dans lequel on pénètre provoque un trouble comportemental sur nous etc etc donc il faut après un peu de temps pour que ça se normalise qu'on se stabilise qu'on intègre des valeurs et des données mais comme on le disait au début c'est dans ce trouble qu'il ya tout il ya les facteurs de désespérance mais il ya aussi des innovations formidables et des transformations formidables on est dans la matrice de du futur mais la matrice du futur c'est le présent voilà mais je suis désolé je peux pas je veux pas me lancer dans la dans une réponse approximative qui décevraient celles et ceux qui nous écoutent quoi ça fait partie de l'exigence que tu évoquais tout à l'heure l'esprit critique d'une manière générale ce que là c'est effectivement aussi une clé face à une période de doute le l'esprit critique comment tu le définis parce qu'on en emploie souvent cette expression sans forcément bien la définir alors c'est une nécessité c'est une exigence vitale pour moi mental l'esprit critique de positionnement dans la société si tu m'autorise un propos un peu personnel je trouve que dans notre société française dans notre société française l'esprit critique est un peu trop aligné sur l'opinion et l'information médiatique en tout cas celle qui domine encore est terriblement encapsulé dans l'opinion en fait on fabrique beaucoup d'opinions voilà on est un pays comme ça on adore l'opinion on adore le débat on adore ceci dire moi je pense aussi moi je pense cela etc etc bon bref c'est ainsi mais mais c'est trop et donc l'esprit critique beaucoup trop aligné sur l'opinion fait oublier aussi l'esprit critique qui peut concerner la science qui peut concerner les technologies qui peut concerner l'éducation civique qui peut concerner les relations internationales qui peut concerner l'intégration des migrants etc 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 ou tant d'autres sujets c'est là que c'était des choses qui me traversent l'esprit au moment où nous parlons et donc cet esprit critique qui est selon moi la capacité à avoir du recul sur le sur les faits et les événements sur les situations convient en général pour être capable de les observer avec un double positionnement de conscience c'est à dire sur le fait et en même temps sur soi même qui regarde le fait et qui est modeux modelé par cette part par celui ci est aussi la contextualisation de ce que nous vivons et quand je dis la contextualisation c'est une contextualisation plus large que notre pays ou plus large que notre nation nous sommes dans un monde bon voilà qui est devenu plutôt globalisé etc mais cette globalisation elle touche certaines strates de nos vies elle ne touche pas toutes nos vies voilà et donc il ya sans doute repositionnement du de notre perception de l'esprit critique à faire avec des paramètres qui ont changé qui ont beaucoup bougé voilà si nous sommes dans le trouble de l'époque pour reprendre l'intitulé de notre conversation c'est aussi parce que nous avons changé parce que nos sociétés ont profondément changé voilà et donc à nous de nous réinitialiser comme on le fait dans matériel informatique de temps en temps on réinitialise et bien nous sommes notre société a connu son apogée au sortir de la deuxième guerre mondiale avec des valeurs des normes tout ce que l'on veut et cette progression nous a projeté dans une réalité dans laquelle nous sommes entrés sans en avoir pleinement conscience voilà c'est une forme de singularité humaine on parle de la singularité pour le transhumanisme la singularité c'est ça c'est un certain nombre de paramètres qui conduisent à un état nouveau que l'on ne peut pas anticiper on peut le rêver mais on ne sait pas quel il est tant qu'il n'y est pas rentré maintenant nous sommes rentrés dans cet état nouveau de nos sociétés et de notre monde et bien c'est maintenant que nous allons que nous commençons et puis c'est pas que pas que nous il ya beaucoup de gens qui commencent à structurer ça n'oublions pas que beaucoup de choses que nous qui s'installe qui s'institutionnalise aujourd'hui sont nés dans les années 1970 vous savez le commerce équitable l'économie circulaire il y avait des gens qui le faisait dans l'hémisphère sud alors que ces mots n'existaient pas et pour exercer cet esprit critique finalement au même titre que tout à l'heure on évoquait le prix de revient l'effort pour produire une information utile d'intérêt général exercer l'esprit critique de l'autre côté du miroir c'est à dire la consommation d'informations ça requiert un certain effort aussi ça nécessite du temps si on parle de la contexte voyant je regardais tout à l'heure les derniers les dernières études la moyenne hebdomadaire c'est 36 heures de temps libre devant un écran qui est majoritairement consacré aux films séries et programmes télé du temps c'est à dire qu'a priori on en a sous le coude dans le milieu professionnel là aussi une question de gestion de du temps pour peut-être pouvoir en investir suffisamment sur la qualité de cet esprit critique et de cette façon de s'informer comment ou plutôt quels seraient les conseils que tu pourrais partager aussi bien à des veilleurs dont c'est le métier au quotidien que d'exercer cet esprit critique et de le stimuler en interne par des livrables qu'ils diffusent que en tant que en tant que citoyen dans le temps libre d'abord c'était à nouveau du monde dans lequel nous sommes va nous obliger à revoir beaucoup de choses et qui sont qui étaient hier encore des priorités et nous allons reformuler nos priorités donc ça va se passer dans tout ça se passe déjà dans toutes les organismes qui constitue la société pour parler de l'entreprise une entreprise c'est une micro société c'est comme une salle de rédaction c'est exactement pareil bon il ya des enjeux de management qui sont colossaux dans les entreprises les entreprises elles vivent les mêmes la même relief que la société il ya les mêmes fractures il ya les mêmes tensions il ya les mêmes des manques de discernement il ya les mêmes projections des personnels sur leur direction des directions sur leur personnel il ya la même radicalité de propos certaines fois voilà et donc un des enjeux du management il passe par la information je suis pas en train de plaider par ma paroisse je suis en train de dire une évidence d'une banalité colossale c'est à dire que c'est comme en famille quoi il faut parler à un moment donné mais il faut pas parler n'importe comment et donc cet enjeu de l'information c'est un enjeu majeur pour le tissage de nos sociétés ou le retissage de nos sociétés ou le nouveau tissage de ce qui a été déchiré voilà et donc que nous il faut il s'agit aussi d'évoluer dans notre approche de l'information reprenons ce que nous disions aujourd'hui est ce qu'il suffit de raconter ce que la belle histoire d'une entreprise non je comprends qu'il faut le faire bien évidemment toute une entreprise elle a intérêt il faut qu'elle vive qu'elle développe ses marchés qu'elle fasse connaître son image tout ça que des professionnels ça veut mieux faire que moi mais elle a d'autres intérêts beaucoup plus solidificateur beaucoup plus qui s'installent beaucoup plus dans la durée et ça c'est un enjeu d'information et cet enjeu d'information il est destiné à l'externe évidemment pour stabiliser l'écosystème qu'elle a bâti autour de lui mais comment cet écosystème tiendrait-il longtemps si à l'interne ça fonctionne pas bien et donc il ya un enjeu de communication interne incroyable moi j'ai toujours été étonné par les conférences entreprises les enjeux qui étaient débattus parfois dans des conférences d'entreprises là où les entreprises font des conférences qu'il faut revenir des philosophes il faut venir des gens comme ça c'est ça l'information utile d'intérêts collectifs aujourd'hui et donc sur la veille concernant la veille ben c'est pareil il ya la veille qui est directement celle qui dont on l'entreprise a besoin pour développer ses produits ses services mais il ya une autre veille qui participe de la construction d'un lien avec des des éléments complètement disparates certains complètement matériels mais d'autres qui sont humains et donc c'est ce lien là il peut se faire avec une une veille qui n'oublie pas d'élargir au contexte dans lequel elle pose son regard et donc et ça à destination de son corps interne de son corps privé qui est l'énergie le moteur la richesse la créativité de ce qui sera produit demain en bien ou en service donc finalement pour donner le goût de l'investigation stimuler l'esprit critique et éveiller la curiosité la meilleure chose à faire c'est déjà de s'appliquer à soi même une production exigeante d'informations qui soit utile et donc ça va être un cercle verteux pour un dispositif de veille que de produire cette information oui en retour même puisse communiquer efficacement et est donné en interne le goût à la recherche d'informations qualifiées exactement c'est j'ai cité une entreprise je sais pas j'ai pas du tout de bien intérêt avec avec elle mais j'aime bien cette entreprise c'est la marque c'est la la société étiquable qui produit des produits d'alimentation sous cette marque éponyme étiquable à un impact colossal aujourd'hui ils ont je crois c'est autour d'entre 40 et 50 mille petits producteurs auprès desquels il s'alimente dans le monde avec des il rémunère la la matière première à 25 ou 30 % de plus ils garantissent à l'année les prix alors que en côte d'ivoire le cacao s'est effondré il ya quelques mois le prix du cacao s'est effondré il ya quelques mois etc et ils sont même en train de fabriquer d'installer des des usines de de valorisation de la production de la matière première parce que c'est là que que ça fait la richesse pour les communautés qui la produisent est ce que ce que je dis là n'est pas une excellente communication voilà et voilà mais maintenant étiquable ils vendent du café ils vendent du chocolat il faut qu'ils vendent du café il faut qu'ils vendent du chocolat est ce que le fait de dire qu'en 15 ans ils sont passés de trois fondateurs à 110 personnes aujourd'hui dans le gers n'est pas une excellente communication n'est pas la démonstration en termes informationnels d'un succès entrepreneurial qui ne ce qui n'est pas uniquement égocentré sur son résultat d'entreprise sa marge bénéficiaire et tout ça chose qu'ils doivent obligatoirement faire bien entendu qu'ils sont obligés de faire voilà est ce que ça ne peut pas rentrer dans la communication de dire que ils ils sont en train de réfléchir à l'acheminement de leurs produits pareil cop justement pour réduire au maximum le coût de transport et et la production de co2 qu'il y a par le transport routier en transitant au maximum sur sur le rail je suis en train de parler d'une information utile qui a un intérêt collectif qui vient d'un organisme marchand évidemment mais parfait c'est ça fait partie de la construction meilleure de nos sociétés de nos relations et tout très bon exemple et alors pour finir il ya deux points que je voudrais on évoque c'est finalement le fait que on est tous des biais cognitifs 250 qui ont été référencés on a tous des croyances on a des intérêts qui qui orientent manière de voir le monde et donc de s'informer donc finalement la désinformation la manipulation volontaire elle existe c'est une certitude mais la manipulation et des informations involontaires et individuelles produit par notre cerveau c'est aussi une réalité qui est aujourd'hui observé étudié analysé et documenté donc que comment on peut ce que je sais que dans le journalisme il ya cette expression qui revient souvent penser contre soi même moi je pense penser contre soi même c'est faciliter par une chose c'est sortir de ses propres endroits de vie habituel voilà nous sommes dans une société lors j'ai été en poste à l'étranger pendant plusieurs années évidemment je suis plus à l'aise pour parler de ça mais enfin c'est pas un hasard non plus nous sommes dans une société qui vit trop en elle-même et donc à l'intérieur de cette société chacun et chacune nous avons des pensées que nous produisons et qui nous enferment plus ou moins hermétiquement dans nos certitudes et plus nous sommes comme ça moins nous sortons de nos espaces et bien plus nos pensées se renforcent et plus nous 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 auto empêchons de réfléchir de regarder différemment voilà alors je sais bien que quand nous prenons nos vacances nous allons dans des centres de vacances etc etc et c'est pas ça le sujet le sujet c'est d'aller vers ceux qui est différent de nous me semble-t-il me semble-t-il ce qui est différent de nous c'est pas loin c'est dans le quartier c'est le café du coin où nous n'allons jamais etc etc c'est d'écouter et puis de d'échanger de participer et c'est ça qui nous qui nous qui nous qui nous fait qui nous fait grandement penser contre nous mêmes mais autrement penser comme contre nous mêmes ça peut être vécu comme comme une joute intellectuelle voilà mais non si on veut penser différemment si on va bien il faut travailler avec les gens il faut manger boire un coup avec les gens et là on commence un truc voilà et ne pas s'arrêter je vais pas je vais pas parler du burkini parce que la ville de grenoble a voté pour le burkini dans les piscines mais si on s'arrête à ça bon voilà il faut continuer il faut y aller et puis pourquoi pas aller parler avec une dame qui demain aura un burkini dans une piscine de grenoble et tant d'autres choses et tant d'autres choses voilà et c'est ce défi que je trouve que notre société française a relevé grandement un de ces défis c'est celui là qu'elle sorte d'elle-même quelle sorte de ses convictions qu'elle sorte de ce qu'elle pense être voilà ce qu'elle pense être voilà alors il ya des choses à la raison je les partage il ya d'autres choses nous avons moins raison non ce que tu évoques c'est de briser la polarité qui est fortement stimulé par 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 tous les débats réseaux sociaux et chaîne d'information continue c'est d'aller plus dans la nuance la complexité et surtout d'être aussi sur le terrain et pas seulement d'hériter oui parce que si tu veux qu'une mode offre l'occasion de saluer une dame qui est décédée maintenant c'était la sociologue fatima mernissi sociologue marocaine elle a là dans les dans les travaux qu'elle a fait notamment un sur la vitesse et elle avait mis en relation vitesse et colonisation et elle disait aujourd'hui la colonisation du monde ne passe plus par la conquête de territoires encore que notre ami poutine est en tendance à nous faire croire le contraire de ce que je vais dire maintenant mais elle dit la colonisation ne passe plus par la conquête des territoires la colonisation passe par la conquête des cerveaux quel est l'outil de la colo de la conquête des cerveaux c'est la vitesse et donc le sujet de la formation en continu est un sujet très grave parce que cette information en continu que l'on alimente de faits d'événements lorsque les faits sont importants etc etc entre les faits les événements il faut tenir les heures d'antenne et les heures d'antenne c'est quoi c'est du commentaire au mieux de l'analyse pertinente de temps en temps mais surtout du commentaire surtout du commentaire c'est à dire de l'expression de ce que je pense de l'affirmation de ce que je pense de l'imposition de ce que je pense de la tension conflictuelle que génère ce que je pense avec ce que les autres pensent etc etc et co et ça se fait avec une rapidité de vitesse de la lumière là ça nous etc nous envoyons un sms ça passe par un satellite à 40 kilomètres et ça arrive une demi seconde plus tard sur le destinataire etc ou sur nos réseaux sociaux c'est cette vitesse qui nous maintient en suspension par rapport à la couche de réalité dans laquelle nous vivons alors nous vivons dans une réalité mais en même temps ce que nous produisons produit de la représentation portée par de la vitesse qui nous entraîne dans des dans des faussetés voilà moi et ça c'est terrible parce que je ne sais pas comment ils nous devront régler ça mais nous devrons le régler parce que c'est ça c'est quelque chose qui est contre l'intelligence qui est même contre la vie qui est même contre la vie voilà et il faudra bien qu'on s'attèle à ça c'est pour ça je reviens sur sur le mouvement citoyen que nous que nous commençons à animer autour de l'enjeu de l'information parce que c'est de ça dont il faut parler entre nous avec les concitoyens voilà c'est de ça de dire que nous sommes acteurs de l'information et l'information ne nous est pas imposée l'information elle nous est imposée parce que nous la consommons voilà et que si nous ne la consommions pas on nous proposerait autre chose voilà et donc nous sommes acteurs il faut qu'on travaille sur ça et et ça c'est une exigence j'en conviens mais c'est une exigence vitale aujourd'hui merci patrick de nous avoir rappelé ces points essentiels et ça fait une bonne transition sur le l'enjeu de formation notamment dans le monde professionnel par rapport à cette surinformation et cette vitesse il y a évidemment des méthodes des outils des bonnes pratiques issues à la fois du monde journalistique et aussi de l'intelligence économique et de la veille pour pas être désarmé et se laisser emporter par tous ces flots d'informations et donc ce sont évidemment des choses qui dans le centre de formation sind up sont dispensés au quotidien notamment avec le volet intelligence économique et veille stratégique mais on a élaboré avec avec toi patrick et les équipes d' ims un programme de formation qui peut être à la fois interne dans une organisation ou qui se prête également à d'inter entreprises pourquoi pas mais en tout cas qui permet de revenir sur ce double enjeu qui est à la fois par le biais d'une conférence ou d'un webinar sur un large public en interne de capter d'attirer l'attention sur sur ces enjeux à la fois vitaux pour une organisation mais aussi essentielle pour pour la société donc ça c'est pour donner une impulsion et engager toutes les parties prenantes et puis la deuxième partie de cette formation sont des ateliers de la formation et des exercices pratiques à la fois pour travailler sur le choix des sources à travailler aussi la diversité la qualification de ces bouquets de sources apprendre à croiser les sources d'information à identifier les faits et à aller chercher les informations complémentaires quand elles ne sont pas suffisantes pour le travail de veille et puis aussi une demi journée sur la production d'une information utile d'intérêt collectif donc là la deuxième phase de la même pièce qu'on a largement évoqué aujourd'hui ensemble donc pour les personnes qui nous écoutent on sera ravis de vous en dire plus à travers des échanges individuels on va bientôt diffuser sur le site sign d'app une présentation plus détaillée de ce programme de formation et puis on aura la chance patrick de te recevoir au prochain club utilisateur pour également présenter un petit peu ce dispositif dans le détail et ben avec grand plaisir et merci de cette invitation parce que c'est exactement ce qu'avec information pour le monde suivant nous nous souhaitons faire c'est à dire aller au contact de tous les acteurs producteurs d'information quelle que soit leur finalité parce que aujourd'hui l'enjeu de l'information il est partout voilà il est il touche tous les domaines donc à disposition et avec grande joie alors on a largement dépassé le timing parce que le sujet est vaste et passionnant mais pour autant on va s'atteler aussi à prendre des questions pour celles et ceux qui ont le temps disponible pour cette partie interactive je vois qu'il ya encore beaucoup de deux gens connectés donc c'est à dire que le sujet d'intérêt est ce que je dis tu as des questions qui ont été partagées par les personnes qui sont connectées oui tout à fait effectivement pas mal de questions depuis le début de l'échange et des remerciements également pour pour le pour le sujet qui semble intéresser vraiment beaucoup de personnes on va peut-être commencer par le sujet de la formation justement on va continuer sur sur le sujet de la formation donc on a évoqué l'esprit critique donc j'ai une première question qui est donc l'enjeu le plus sensible n'est-il pas la formation du plus grand nombre à la culture informative critique est libre donc finalement la question c'est de savoir est ce qui est ce que la réponse ce n'est pas fort plutôt dans la formation le plus large possible grand public la réponse est dans la question moi je partage tout à fait la réponse qui est incluse dans cette question et qui va dans le sens ce que j'essaie de faire passer à savoir il faut que les que les citoyens nous nous en finissions avec un confort critique négatif voilà par rapport aux médias et tout les médias aujourd'hui mais soit les médias d'entreprise de collectivité tout toutes ces sources de production d'informations sont une nécessité pour l'ensemble de la société donc le sujet c'est pas simplement de de les de les de les de les mettre à bas par nos critiques quotidiennes et bien entendu ils sont critiquables ils sont objets de critiques et le sont légitimes mais c'est un outil formidable donc ça passe par un changement je pense des citoyens et nos formations nous les nous les diffusons aussi auprès des groupes citoyens qui le veulent bien voilà alors on va pas non plus un peu exiger que facile à supposer qu'on ait des moyens d'exiger on va pas non plus tenir en discours en disant il faut que le citoyen ils produisent de l'information utile d'intérêt collectif mais quand même il faut qu'ils produisent de l'information utile qui ont un intérêt quoi et un intérêt vraiment inutilité alors pas toujours mais de temps en temps quand même voilà pour faire baisser un peu ce taux de production de contenu qui parfois souvent beaucoup sont plus ravageurs que que constructeurs je suis vraiment d'accord avec la personne qui a posé la question vraiment alors j'ai une deuxième question qui qui est liée juste justement par rapport à ces cet esprit critique et tout à l'heure on a évoqué le livre s entre guillemets de la formation donc la question c'est de savoir est ce que est ce que est ce que vous avez déjà constaté une montée en maturité collective où est ce qu'on est tout au début alors monter en maturité collective sur le plan de la société heureusement il ya des il ya quand même quelques signaux qui sont encourageants voilà alors sur le champ de l'information il ya des signaux encourageants aussi qui ne sont pas que de notre fête qui il ya quand même des gens qui développent des initiatives éditoriales très intéressantes et tout et c'est toujours embêtant de d'avoir une conversation comme celle que nous avons parce que nous avons tous à l'esprit les références les grandes références médiatiques et nous avons toujours du mal à dire voilà telle référence innovante mériterait d'être saluée alors je vais en saluer une vous avez un journaliste à marseille qui fait un média numérique qui s'appelle gomet go métropole voilà gomet et qui a un projet de développement sur les métropoles c'est un média qui a un média à finalité qui est un média financier et entrepreneurial et aussi des collectivités pour les collectivités territoriales mais c'est très c'est très intéressant de lire ce qu'ils produisent parce qu'ils produisent beaucoup d'informations que l'on voit peu par ailleurs et puis ils vont quand même dans les sujets assez en profondeur alors c'est peut-être pas de l'information utile d'intérêt collectif tel que nous nous définissons nous avons défini le concept mais c'est quand même de l'information utile et qui a aussi son intérêt collectif voilà et donc mais il ya plein de médias comme ça et le changement que vous évoquiez des citoyens par rapport à l'information c'est ça qui va faire émerger ces nouvelles propositions d'information ces nouveaux formats ces nouvelles écritures ce nouveau regard sur la société et qui va leur donner une vertu de référence voilà aujourd'hui nous sommes entre un moment où les grandes marques référence de production d'information ont plutôt baissé alors je dis pas qu'elles ont baissé en qualité mais leur impact a baissé par rapport à il ya 30 ou 40 ans incontestablement mais nous il n'y a pas de nouvelles marques référentes qui soient montées suffisamment pour que elles aient l'impact qu'avaient ces marques auparavant ou en tout cas un impact déterminant sur le collectif et donc ça il n'y a pas photo tant que les les citoyens ne prennent pas en jeu ne prennent pas en considération l'enjeu de l'information ces marques ne monteront pas voilà c'est à partir du moment où il y aura un mouvement citoyen et nous espérons que il sera plus important que celui que j'évoquais tout à l'heure le note celui que nous dirigeons pour que pour faire remonter ces émergences les fera fleuré notre société et les stabiliser dans notre société alors j'ai une question qui est plutôt lié à la grille de lecture que nous avons vu tout à l'heure comment intégrer les émotions et intuition dans l'interprétation de l'information comment intégrer il ya eu un petit dissonance technique juste au moment où les émotions les émotions les intuitions tout à fait et bien une intuition il faut apporter des sources de vérification de l'intuition du sujet intuité donc ça on est dans le geste conventionnel de la production journalistique d'information donc le les règles de base je vais pas ennuyer tout le monde avec ça les règles de base de production d'une information c'est les fameuses cinq questions ou clic en quoi comment voilà ça c'est les règles de base c'est le squelette vraiment le socle de base qu'est ce que ça produit ça ça produit une histoire voilà ça produit un récit on va dire mais ce récit si vous vous contentez de prendre l'intuition pour prendre ton exemple ok j'ai une intuition je la relate bon très bien je la relate mais là on reste malgré tout beaucoup plus dans le champ de la créativité littéraire ou psychique comme comme tu veux que dans le champ de la de l'information parce que cette intuition par comment est elle avérée quels sont les recoupements que l'on a fait qui permettent de dire que cette intuition est rentrée dans un réel et s'est installé dans un réel pour plusieurs sources n'est toujours pareil là on n'a rien inventé il faut plusieurs jours source une source on va aller chercher une deuxième source la deuxième source elle va dire le contraire de mon intuition là bon on va aller chercher une troisième source qui va dire un truc mais trois sur deux réponses sur trois et quand il faut quand même aller chercher il faut aller chercher des voies expertes et puis il faut aller chercher est ce qu'il ya il ya des faits qui qui consolide qui infirme etc ça c'est le c'est le c'est le travail c'est le travail de base c'est le travail de base autrement on reste effectivement dans l'intuition j'ai beaucoup de respect pour l'intuition je pense même que c'est on devrait les écouter davantage pour ceux qui les écoutent pas c'est mais une intuition c'est pas forcément une information c'est une information mais qui participe d'un degré de réalité qui n'est pas celui dans lequel nous parlons aujourd'hui mais qui a sa place alors voilà on va prendre des émotions pardon quant aux émotions alors pardon excuse moi les émotions franchement on est quand même un peu pollué par ça quoi on est quand même un peu mais il n'y a pas que que le monde de l'information qui est pollué par les émotions regardez la politique on a eu de grands élus qui chaque fois qu'il y avait un fait divers faisait un règlement ou une loi donc c'est la même mécanisme on est dans une société très émotionnel ça je pense que c'est la conséquence de notre société hyper consumériste portée par la communication qui a activé comme dit monsieur maurice lévy je me réfère à un entretien qu'il a accordé une radio il ya quelques semaines où il expliqué que oui effectivement depuis la deuxième guerre mondiale les agences de communication ont beaucoup activé les désirs pour faciliter le développement de la société marchand ce qui est un constat effectivement qui mérite d'être écouté de la part d'un monsieur qui est quand même celui qui a piloté une des plus grosses agences de communication au monde et donc il disait la deuxième chose et après il disait maintenant il va falloir qu'on active le sens voilà je ne fais pas plus de commentaires alors une question qui est liée mais qui nous ramène plutôt par rapport au contexte actuel et surtout le contexte des entreprises depuis deux ans donc le débat du présentiel versus distanciel donc on parle bien des équipes dans les entreprises est-ce que c'est un débat qui devient encore plus sensible passe à l'impéritif de l'esprit critique du partage et du vécu dans une réelle où on a besoin d'étendre à interrogation continue des convictions donc peut-être aussi un commentaire par rapport à au contexte économique et surtout ce que nous avons traversé depuis deux ans deux ans et demi alors je vais répondre à partir de ma culture de base moi je suis un homme du sud et j'adore le jeu de rugby et le pourquoi j'adore le rugby beaucoup plus que le foot parce que le rugby on est au contact de l'autre en permanence voilà et donc ça crée du lien dans la plus basse des hypothèses même quand on se bagarre un petit peu c'est une forme de lien et dans la meilleure des hypothèses ça crée de la fraternité alors pourquoi je dis ça par rapport au présentiel ou aux outils technologiques que nous utilisons en ce moment bon moi je salue les outils technologiques ils permettent des choses que on ne pouvait pas faire avant et donc il faut pas rejeter rejeter ça moi je suis vraiment à fond pour ça 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 a beaucoup de vertu en revanche ce qui n'a pas de vertu c'est de se confier de confier entièrement nos vies aux outils technologiques et ça je pense que de confier trop nos vies aux outils technologiques ça a beaucoup de travers pour nos vies voilà quand on converse la communication commence avant que l'on ait parlé j'enfonce une porte ouverte tout le monde le sait le langage corporel ça ça existe tout le monde le sait et ça n'est pas parce qu'on n'a pas une conscience consciente du langage corporel ou du micro fonctionnement du pli d'un visage que ce n'est pas intégré à notre esprit ça n'est pas parce que c'est pas conscientiser dans l'instant que ce n'est pas intégré à notre esprit et ça le conditionne sacrément donc je suis en train de plaider parce que je suis un homme du sud parce que j'adore le jeu de rugby et pour la convivialité et effectivement le présentiel pas on peut se passer du présentiel bon on l'a vous le savez dans les organisations il ya des réunions qui ne servent pas à grand chose qui peut être traité par deux brefs etc en revanche vouloir tout traiter comme ça à mon avis on n'est pas encore équipé pour ça il faudra qu'on devienne beaucoup plus technologique si on veut faire ça alors une dernière question pour terminer justement sur ce côté technologique alors c'est ça peut être aussi bien une question pour patrick comme pour mikaël donc l'intelligence artificielle pourrait-elle nous aider à mieux analyser la masse d'informations disponibles et aussi mieux rationaliser nos sentiments à son égard alors je pense que oui je pense que oui et du moins dans la dimension outillage après j'espère que la capacité analytique j'espère que nous l'aurons toujours pour contrôler la destination des enseignements que l'intelligence artificielle peut nous permettre de remonter comme comme et des informations qu'elle nous peut nous permettre de remonter je laisse la parole à michael après avoir dit une chose je vous invite à lire un livre de du journaliste écrivain portugais santos dont j'ai oublié le prénom prendra mon nom un truc comme ça santos le titre du bouquin s'appelle immortel immortel mais en scène de façon rome c'est un roman fictionnel des faits scientifiques que l'auteur déclare auquel l'auteur dit être resté fidèle et c'est justement c'est un roman sur l'intelligence artificielle et la possibilité que l'intelligence artificielle prenne le contrôle des réseaux de notre réalité numérique donc de notre réalité de silicium voilà mais le livre ne dit pas si nous allons devenir uniquement des êtres de silice voilà termine là dessus sur la question de l'intelligence artificielle j'en profite pour signaler que pas plus tard qu'hier il y avait un article sur archimag qui est un média bien connu de des professionnels de la veille de l'information auquel on a participé pour partager justement notre expérience depuis une dizaine d'années où on accompagne les organisations à s'emparer de l'intelligence artificielle avec une dynamique autour c'est à dire comme tout outil ça peut être utilisé pour le meilleur comme pour le pire à droitement ou de manière inefficace voire contre productives donc la question de l'accompagnement de l'animation autour des outils de la formation la bonne définition des objectifs et de l'appropriation au quotidien des fonctionnalités c'est vraiment ce qui va faire pencher la balance à notre sens le l'article qui est sur archimag qui s'appelle intelligence artificielle pourquoi il est vital d'accompagner son intégration dans l'entreprise et donc c'est une façon de répondre à la question de manière très pratico pratique l'intelligence artificielle aujourd'hui on est loin de la science fiction et de lié à forte qui serait autonome et qui aurait sa volonté propre ce sont des outils et donc il faut bien s'en servir et la main les mettre au service de ses objectifs et de ses besoins et ne pas s'attendre à pouvoir déléguer à l'intelligence artificielle la démarche dans son ensemble c'est plus la fameuse intelligence artificielle celle que l'on peut aussi appeler intelligence d'assistance ou d'accompagnement en tout cas c'est ce n'est qu'un plus pour faire ce que l'on doit être en capacité de faire de manière autonome c'est une façon de gagner en productivité de faire plus de collaboratifs d'éviter ce qui est chronophage de le déléguer à l'IA et de passer plus de temps à se rencontrer à dialoguer à être sur le terrain à mettre en perspective à analyser à qualifier les sources ça ça a de la valeur et l'IA n'est là que pour aider dans cette tâche merci beaucoup on va on va clôturer l'échange de ce matin en remerciant patrick et michael pour pour l'échange et pour tous ceux qui ont pu écouter ce matin on a eu beaucoup de questions beaucoup de commentaires donc les échanges sont vraiment très intéressantes donc on vous remercie tous l'enregistrement sera également disponible pour ceux qui souhaiteraient prendre le temps de réécouter serait imprégné de l'écouté beaucoup de choses des informations qui sont des idées qui ont qui méritent d'être réécouté et approprié aussi à chacun de son côté donc un grand merci à tout le monde et une très bonne journée merci à vous bonne journée merci à vous merci à vous merci à vous